Donc aujourd'hui je vais vous présenter chez Sly notre gamme de semoire de semi-direct. Donc Sly France, on est une société française où on dessine, on conçoit et on fabrique le matériel en France. Le produit Sly France, on travaille nous sur principalement le strip-teal, un petit peu le monograine et sur le semoire de semi-direct. Donc le semoire de semi-direct présenté ici en Sosima, c'est le semoire de semi-direct qu'on appelle le Big Boss en grande largeur, qui commence à 7,50 mètres jusqu'à 12 mètres et le modèle standard qui démarre à 3 mètres jusqu'à 7,50 mètres. Ensuite, chez Sly, ce qu'il faut savoir, le semoire est un semoire modulaire. On a fabriqué le châssis et les éléments d'une manière à ce que ce soit le plus modula possible. Donc on vend les rangs chez Sly, les rangs, les éléments de semi, on les vend par paire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous propose 4 écartements standards, le 16,7 cm, 18,75, 20 et 25. Et à chaque fois, vous fabriquez votre machine sur mesure à partir de ces écartements. La machine est équipée de 3 trémis sur ce salon, plus une trémie micro-granulée de 280 litres. Aujourd'hui, chez Sly, vous pouvez acheter les trémis à la carte. Une trémie, deux trémis ou trois trémis. Ce qui est très important chez nous, c'est que si vous achetez une machine de une trémie ou deux trémis, vous pouvez en rajouter une troisième. Vous pouvez rajouter un micro-granulateur par la suite. Ce qui peut vous permettre par exemple d'investir une première année sur une machine de 4 mètres qu'on peut étendre en 6 mètres en rajoutant une troisième trémie si vous voulez. D'un point de vue technique, les trémis sont des trémis pressurisés, ce qui nous permet d'avoir aucune incidence de la densité de semis de chaque produit, d'adapter chaque dose de chaque produit sur chaque doseur différent. Donc les trémis, comme vous pouvez le voir ici, 2000 litres sont présentés. On peut avoir des trémis de 1200 litres chacune. On a le produit qui est stocké dans la cuve, ensuite qui descend dans un doseur. Ce doseur, lui, est entraîné par un moteur électrique sur lequel on vient faire varier la vitesse pour suivre la vitesse d'avance du tracteur. A ce niveau-là, vous avez le clapet pour faire l'étalonnage, vous appuyez sur un bouton, vous lancez l'étalonnage, vous enregistrez le poids et le tour est joué. Il suffit ensuite d'adapter le bon rouleau au niveau du type de semences et de la dose à appliquer. Et ensuite, vous posez la machine et vous avancez. Le système de trémis pressurisé fait qu'on vient lâcher toutes les graines de chaque doseur dans deux tuyaux. Un qui relie la rangée avant, un qui relie la rangée arrière. Sur chacun des tuyaux, vous allez alimenter soit la rangée avant, soit la rangée arrière, soit les deux. Vous choisissez pour chaque produit, ce qui vous permet par exemple de faire une rangée sur deux pour par exemple faire du semis de colza associé avec du trèfle ou de la févrole, ou alors pour faire un mix de cultures. Vous pourrez ainsi aussi apporter des engrais minéraux ou organiques sur toute la machine. Ensuite, au niveau de l'élément de semis, on va aller sur le cœur de la machine. Un élément de semis bien particulier qui est issu de l'agriculture australienne. C'est un élément qui a à peu près une quinzaine d'années développé en Australie pour lequel on a retravaillé tous les éléments techniques. On a redessiné l'élément afin qu'il soit le plus adapté aux exploitations françaises et européennes. On retrouve là un parallélogramme pour le suivi du sol avec un débattement d'environ 300 mm, un contrôle de pression hydraulique qui lui permet uniquement de piloter le contact terre-graine et pas la pénétration de la machine. Ensuite, le cœur, c'est le disque. Donc le disque a deux angles, un angle d'entrure et un angle d'attaque. Les deux angles du disque, comme on peut le voir, il est assez penché. Il est en même temps ouvert vers l'avant de la machine, ce qui fait que la terre, quand elle arrive en pénétration sur le disque, elle monte sur le disque, on vient la soulever avec le disque. Une fois qu'elle est ouverte, on met la graine dans le sillon derrière. La roue latérale ici flottante, qui elle suit le sol et les couverts, qui permet de maintenir la terre ouverte. On dépose la graine dans la rasette sur le côté. Chaque graine, du coup, descend au long du tube, qui vient ensuite se positionner à profondeur constante au fond du sillon. Une fois le sillon relâché par la roue latérale, on vient refermer le sillon grâce à une roue de fermeture. Elle suit le sol avec un mouvement au bas. Voilà. Et ce suivi de sol vient permettre de toujours avoir un contact terre-graine qui s'applique par le vérin hydraulique. On vient ensuite piloter, on règle de temps en temps, l'angle de fermeture de la roue, afin qu'on referme le plus possible le sillon en reposant la terre, exactement là où elle a été soulevée par le disque, afin de se retrouver avec la terre qui était présente au même endroit, la graine dans le sol à profondeur de semis constante. Ce qui est très important, nous n'avons jamais développé la machine en vue de travailler à haute vitesse. En revanche, on a découvert au fur et à mesure du développement que l'élément de semis était capable de travailler à des vitesses entre 5 et 7 km heure sans problème. On a des clients qui ont fait des tests et qui permettent de semer, ils sèment toute leur culture à peu près à 10-11 km heure. Donc en fait, contrairement au semoir de semis direct présent sur le marché à l'heure actuelle, on a un semoir ici qui peut vous permettre de semer toutes vos cultures entre 6 et 12 km heure. À ce niveau-là, on a du coup un pilotage hydraulique de la pression. Donc l'élément a son propre poids. On vient ensuite lui rajouter entre 10 et 40 kg environ, juste pour améliorer le contact terre-graine. À ce niveau-là, du coup, vous maintenez une pression constante sur le sillon. Donc cette partie hydraulique est pilotée à l'avant de la machine au début de chaque champ où vous réglez le débit hydraulique. Ensuite à ça, on vient régler la profondeur d'heure appui de manière très simple sur chaque rang indépendamment par un cran. Vous réglez un centimètre de profondeur par cran. Si vous faites des demi-crans, 5 mm de profondeur. Donc ça, ça vient jauger par la roue arrière. Ce qui est très important à retenir, c'est que la roue arrière jauge la profondeur. La roue latérale maintient le sol et on a ainsi aucun impact ni de la couverture végétale ni de compaction du sol. On complète ensuite l'élément de semis par un réglage d'angle de la roue pour améliorer la fermeture. Donc on vient mettre plus ou moins d'angle de ripage pour contrôler la fermeture. Et enfin, on a un équipement complet qui nous permet de faire une butée haute sur la roue latérale afin d'améliorer la précision en sol irrégulier pour faire une butée de hauteur sur la roue. Nous proposons ensuite une descente par rang où on vient mélanger tous les produits avec un système de décompression qui permet de supprimer tout l'air de transport qui fait que la graine tombe par gravité. On évite ainsi tout rebond, ce qui permet à la graine de tomber au fond du sillon sans rebondir. On peut proposer chez Sly soit le double dick-up, on appelle ça pour le double décompresseur, ou alors une seconde entrée, voire même un tube éclateur. On vient enfin compléter la machine par un chasse-débris pour les gens qui sont très soigneux d'aucune paille autour du sillon. On peut ainsi servir du chasse-débris par exemple en condition de colza sur de la paille d'orge humide. Chez Sly, on a ensuite un service technique. L'entreprise, comme je l'ai dit au début, travaille uniquement sur le SMIDirect et le strip-teal. On a un service de commerciaux qui est à l'écoute du client, qui permet au client de partager leurs expériences entre eux. Donc on va avoir un relationnel et un accompagnement agronomique permanent. On a des commerciaux qui sont à la fois aussi de très bons supports techniques, qui permettent de vous accompagner au quotidien dans le réglage de la machine, dans le suivi du SAV. On est une équipe jeune et dynamique chez Sly, une petite entreprise qui vous permet d'avoir toutes les pièces détachées en cas de besoin sous 24 à 48 heures. En gros, vous appelez chez Sly s'il y a un souci, on est capable de tout livrer, soit par l'accompagnement du commercial, soit par le technicien SAV qui vient installer les pièces sur la machine. Et du coup, on est aussi à l'écoute de toute amélioration et on peut vous produire pas mal de conseils techniques et agronomiques autour de la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...